Aujourd'hui on va voir 3 exercices abdos susceptibles de te faire stagner. Salut c'est Nico et dans cette vidéo on va parler des abdos et plus précisément de 3 exercices abdominaux susceptibles de te faire stagner et qu'il vaut mieux éviter. Et c'est des exercices que j'observe très souvent en salle de sport qui sont pas forcément en soi de mauvais exercices mais qui peuvent être souvent très mal faits puisque un peu compliqués techniquement ou alors qui vont correspondre à des cas très particuliers et qu'il vaut mieux éviter de façon générale. Donc c'est pas un jugement complètement radical, c'est des exercices qui peuvent servir parfois qui peuvent même te donner un bout de résultat mais qui seront sous optimaux et tu pourras retirer de bien meilleurs résultats en utilisant d'autres exercices. Et du coup ce que je vais faire c'est de présenter ces exercices, voir en quoi ils peuvent poser problème et ensuite je te donnerai une option de remplacement, un autre exercice qui selon moi te donnera de bien meilleurs résultats. Donc sans perdre de temps on va commencer avec le premier exercice et ce premier exercice ça va être les relevés de jambes. Et les relevés de jambes si tu les fais correctement ça sera un bon exercice mais le problème c'est que la plupart des pratiquants vont très mal les faire. Et c'est pas forcément de leur faute, c'est parce qu'en fait le nom même de cet exercice il peut être assez perturbant parce que ça va pas suffire de juste relever les jambes pour en retirer de bons résultats sur cet exercice. Parce que quand tu regardes l'anatomie de tes abdos, ici là ce qu'on veut cibler c'est le bas de tes abdominaux qui va venir s'attacher sur ton bassin et du coup pour réussir à complètement les contracter il faudra pas juste relever les jambes mais complètement enrôler de bassin. Et si ton bassin ne bouge pas mais que tu fais que relever les jambes ça va pas être ce bas d'abdominaux qui va travailler mais au contraire un ensemble de muscles qui vont être les fléchisseurs de la hanche dont notamment l'iliac et le psoas qui viennent s'attacher sur ton fémur et sur ton bassin et du coup ce bas d'abdominaux il va pas vraiment travailler ça va être ces autres muscles qui vont prendre le relais et tu vas peut-être juste le sentir un petit peu parce qu'il va être gainé, contracté mais ce sera pas efficace d'un point de vue hypertrophie. Et typiquement si aujourd'hui quand tu fais cet exercice tu sens que t'as pas mal de douleur dans le haut de ta jambe c'est très probablement que tu le fais mal. Et ce qu'il va falloir faire si tu veux vraiment retirer tes résultats de cet exercice ce sera de bien enrouler complètement ton bassin ce qui va le rendre aussi beaucoup plus dur. Et de ce que j'ai observé la plupart des pratiquants ils vont même pas réussir à faire 2-3 reps correctement de cette façon. Du coup j'ai un exercice à te proposer pour réussir à cibler ce bas d'abdominaux qui va résoudre ce problème. Et c'est ce qui s'appelle les crunchs inversés. Et l'idée ce sera de pouvoir vraiment se concentrer sur ce geste d'enroulement du bassin en utilisant un banc incliné. Donc ce que tu vas faire c'est prendre un banc incliné soit à 15 ou 30 degrés en fonction de ton niveau. Vaut mieux commencer à 15 degrés et 30 degrés c'est déjà beaucoup plus dur. Ce que tu vas faire c'est ensuite te allonger sur ce banc attraper l'arrière le dossier de ce banc et le serrer très fort pour garder ton torse le plus fixe possible. A partir de là tu vas relever tes jambes de sorte à avoir un angle d'à peu près 90 degrés entre ton torse et tes fémurs et en gardant cet angle constant tu vas essayer d'ouvrir au maximum ton bassin donc tu vas creuser un peu le bas du dos et ensuite de l'enrouler complètement en ramenant tes genoux vers ta tête. Et ce qu'on va pas vouloir faire c'est monter vers le haut c'est vraiment enrouler ce bassin. Parce que si tu as tendance à pousser ton bassin vers le haut au lieu de l'enrouler ce sera plus ton haut d'abdominaux qui va travailler plutôt que ton bas donc il faut vraiment que tu te concentres sur ce geste d'enroulement. Et là le fait d'avoir ce banc ça t'aidera non seulement à être un peu plus proche de l'horizontale ce qui rendra l'exercice un peu plus simple mais aussi à être sûr d'être bien stable pour mieux te concentrer sur ce geste d'enroulement du bassin et mieux isoler ce bas d'abdominaux. Donc les relevés de jambes c'est pas un mauvais exercice mais pour la plupart des pratiquants ce sera très dur à faire correctement et du coup je te conseille vraiment de faire ce crunch inversé je pense que ça donnera de bien meilleurs résultats. Ensuite on arrive au deuxième exercice qui vaut mieux éviter sur ses abdos et c'est tout ce qui va être rotation oblique à la machine. Et là je vais avoir en fait deux problèmes avec cet exercice. Déjà la première chose c'est qu'en soi faire ce geste ça peut être dangereux surtout si tu commences à mettre un peu lourd. Parce que autant ta colonne elle sera très forte sur tout ce qui est force de compression donc quand tu vas avoir des choses qui vont appuyer verticalement sur cette colonne mais dès que tu vas commencer à avoir des forces de rotation là pour le coup tu cours vite des risques de blessure. Et vu que dans le cas de cet exercice tu vas avoir ton bassin qui est complètement bloqué et juste le torse en rotation on est exactement dans ce cas de figure dangereux et dès que tu mettra un peu lourd tu peux risquer d'avoir des douleurs voire des choses un peu sérieuses. Donc rien que pour ça je vais éviter cet exercice et après la deuxième raison qui fait qu'en plus c'est pas très intéressant c'est que quand tu regardes le sens des fibres de tes obliques comme le nom l'indique ils sont obliques, ils sont en diagonale donc ils vont pas être horizontales ce qui veut dire que non seulement ils vont intervenir sur un geste de rotation mais aussi sur un geste de flexion. Donc là dans le cas de ce geste on va juste avoir la composante rotation on n'a pas de composante flexion ça veut dire que tu vas pas avoir une bonne contraction de ce muscle donc non seulement ça va être un geste qui peut être dangereux mais ce sera pas un geste très efficace pour isoler ses obliques et leur donner de la masse. Donc à l'inverse ce que je te conseille de faire c'est de te mettre à la poulie et de faire des rotations obliques avec flexion avec cette poulie. Et là ce que ça va permettre c'est non seulement d'avoir un geste beaucoup plus naturel parce que tu vas avoir cette rotation et cette flexion en même temps pour une meilleure stimulation de ses obliques mais en plus vu que tu seras moins bloqué, moins fixe parce que t'as plus de degrés de liberté tu seras pas contraint par la machine et bah tu pourras avoir un geste qui sera moins dangereux plus sûr pour ta colonne et comme ça avoir à la fois un geste plus efficace tout en réduisant les risques de blessures. Donc je te déconseille vraiment de faire cet exercice oblique à la machine et plutôt de te tourner vers la poulie et de faire ses rotations avec flexion. On arrive enfin au troisième et dernier exercice à éviter sur ses abdos et là encore ça va concerner les obliques puisqu'il va s'agir des flexions de tronc aux haltères pour ses obliques. Et le problème avec cet exercice c'est que tu vas pas avoir énormément de tension sur l'ensemble du geste c'est-à-dire que tu vas pas bien garder cette tension dans ses obliques mais là encore ça va pas correspondre très bien à ce geste de contraction de ses obliques parce qu'encore une fois là on va avoir qu'une seule composante la composante flexion mais on a pas de rotation donc ce sera pas très efficace. Donc ça veut pas dire que tu vas pas du tout en retirer des résultats même si t'es complètement débutant tu devrais voir une petite progression au début avec ce geste mais c'est quelque chose de vraiment sous-optimal et t'as intérêt à tourner vers d'autres choses et notamment ce que je te conseille de faire c'est encore une fois de se tourner vers cet exercice à la poulie qui va te permettre à la fois d'avoir cette flexion mais aussi la composante rotation en plus l'utilisation de la poulie ça te permettra d'avoir une meilleure tension sur tout l'ensemble du geste. Donc ce sera un geste qui est bien supérieur et je te conseille donc d'éviter ces flexions de tronc aux haltères et plutôt de te tourner vers cet exercice à la poulie. Et pour finir cette vidéo je voulais rajouter un petit bonus avec un exercice qui en soit est pas un mauvais exercice mais qui est très souvent massacré et je pense que ça peut vraiment te faire s'agner si tu fais pas attention à ton exécution dessus. Et c'est le cas en fait de tout ce qui va être crunch en poids du corps au sol. Parce qu'il y a plein de pratiquants qui vont enchaîner des très longues séries d'abdominaux et ce qu'ils vont faire c'est plein de petits gestes pour essayer d'avoir un maximum de sensations parce que de cette façon certes ils vont accumuler plein d'acide lactique mais le problème c'est que comme tu vas pas avoir un bon étirement ni une bonne contraction d'un point de vue hypertrophique ce sera sous-optimal. En plus si tu fais que des séries longues sans rajouter du poids t'auras pas un bon phénomène de surcharge progressive et t'arriveras pas à progresser efficacement. Donc au minimum ce que je te conseille de faire c'est de faire moins de répétitions et t'assurer d'avoir une bonne amplitude de bien ouvrir complètement ta cage thoracique et d'aller bien jusqu'à la contraction complète et mieux je te conseille même de rajouter petit à petit du poids voire d'utiliser carrément un exercice qui te permette d'avoir une meilleure amplitude et une meilleure tension comme ce qui va être crunch à la poulie. C'est mon exercice abdos préféré où l'idée c'est que grâce au banc que tu vas mettre devant la poulie tu pourras descendre bien complètement jusqu'en bas bien complètement contracter tes abdos et grâce à cette poulie tu vas aussi pouvoir complètement étirer tes abdos et en creusant ton bas du dos ouvrir complètement ton bassin pour non seulement contracter le haut, le milieu mais surtout le bas d'abdos et de l'eau de cette façon. Donc ce sera selon moi l'exercice le plus complet pour ces abdos et je pense que ce sera beaucoup plus efficace que de faire plein de petits crunchs surtout si tu fais pas attention à ton amplitude. Donc voilà je voulais juste le mentionner rapidement parce que ces crunchs c'est pas des mauvais exercices en soi mais si tu fais pas attention à ta façon de les faire ça peut vraiment te faire stagner. Voilà c'est tout pour cette vidéo si jamais elle t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire en particulier si t'as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème je pense que ça peut intéresser tout le monde aussi si t'as pas trop d'idée de comment entraîner tes abdos je t'ai préparé un petit pdf qui reprend quelques-unes de mes séances abdos donc tu peux télécharger ça en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes si t'es pas encore abonné à ma chaîne youtube n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sorte de nouvelles vidéos j'en sors toutes les semaines et on se retrouve très rapidement salut 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 salut